Salutations, c'est Loki qui vous parle. A nouveau pour parler de choses sérieuses, puisque aujourd'hui, après avoir parlé de Sofa et Pipa, nous allons parler du traité international ACTA. Alors ACTA, c'est un traité commercial international visant à contrecarrer la contrefaçon et le non-respect des droits d'auteur. Alors à un niveau général, pas seulement sur Internet, mais aussi sur Internet, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce traité ? Déjà, c'est que, comme ce truc, c'est un traité international, c'est-à-dire que ça concernera tout le monde. Le premier problème de ce traité, c'est qu'en fait, il est négocié dans le feutré, en douce, en fait, et de façon très obscure. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dit, mais le Parlement européen lui-même. Donc, vous allez trouver le lien, il devrait s'afficher à l'écran, normalement, pour pouvoir consulter le rapport du Parlement européen. Et donc, je cite le passage, « Est préoccupé par l'absence d'un processus transparent dans la conduite des négociations ACTA, situation qui est contraire à la lettre et à l'esprit du traité FUE, et déplore vivement qu'une base juridique n'ait pas été définie avant l'ouverture des négociations sur l'ACTA, et que le mandat de négociation n'ait pas été soumis à un agrément parlementaire. » En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce traité, il a été négocié par les acteurs privés et tout ça, sans aucune consultation d'un truc parlementaire. Donc, ça a complètement zappé l'aspect démocratique qu'on peut attendre dans nos sociétés soi-disant libérales. C'est donc clairement quelque chose qui zappe complètement la démocratie, qui s'en fout complètement. Et donc, dedans, qu'est-ce qui prévoit ce texte ? Alors, bon, c'était quelque chose, par exemple, il y a dans l'article 27, alors l'ANIA 3, on voit que quand ça met en place la coopération directe, par exemple pour ce qui est Internet, là je parle pour ce qui est Internet, directe entre les fournisseurs d'accès à Internet et les ayants droit. Alors, le mot d'ayant droit, voilà, volontairement flou, alors il faut bien recadrer le truc. Ayant droit, c'est quoi ? C'est pas l'auteur, c'est pas le chanteur, si on pirate un MP3, c'est la boîte qui produit le truc, donc c'est par exemple Universal, c'est pas l'auteur, l'auteur, lui, il n'est pas concerné, il ne gagnera rien, c'est juste les maisons de disques, les studios hollywoodiens, ce genre de choses qui sont intéressés par l'affaire. Et donc, c'est une coopération directe entre les failles et les ayants droit, qui communiqueront directement les informations et qui prendront les sanctions. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les missions de police et de justice seront entre des mains privées, on n'aura pas du tout l'intervention d'un tribunal, il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien du tout. Donc, on ne sait pas encore, même dans l'application de ce traité, on ne sait pas complètement le principe de fonctionnement démocratique ou qu'on s'appelle en faveur de mesures comme ce qu'ils aiment bien utiliser au Parlement européen, les déseuphémismes, ou prévu de mesures extrajudiciaires ou d'alternatives au procès. En clair, c'est le judge dread. Voilà. Ils sont à la fois juges, jurés et bourreaux. Donc, ce même article 27, dans son alinéa 4, donc l'alinéa juste après, il prévoit que les ayants droit, toujours eux, puissent obtenir des informations privées sur les utilisateurs de par les FAI. En gros, ça veut dire qu'ils peuvent demander toutes les informations qu'ils veulent à mon fournisseur d'accès sur ma propre personne. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout utilisateur d'internet pourra se considérer comme étant potentiellement surécoute en permanence. Voilà ce que ça veut dire en clair. C'est ça. Il suffira que les ayants droit demandent des informations sur telle adresse IP et ils auront tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, autre chose assez chiant qu'il met en place, qu'il veut mettre en place le traité ACTA, c'est dans l'article 23, il met en place en fait la notion de la complicité d'infraction mais surtout les sanctions pénales prévues dans ce cas-là. Et en fait, on va avoir un effet de sanctions en cascade. Donc, imaginez par exemple, on va prendre l'exemple concret. Là, on va prendre l'exemple justement de ce qu'on a eu dernièrement avec Mega Upload qui a été censuré par les Américains sur la base de leur loi. Donc, imaginons, on fait la même chose. ACTA, donc, sur Mega Upload, c'est clair, il y a des trucs piratés. Donc, ils hésitent de sucrer Mega Upload. Jusque là, bon, c'est chiant, mais on ne peut pas dire franchement qu'ils ont tort. C'est vrai qu'il y a plein de piratages sur Mega Upload, il faut être honnête. Le problème, c'est qu'avec ce même principe, imaginons que vous ayez, je ne sais pas moi, un forum. Vous avez un forum de jeu, vous êtes dans une guilde sur un MMO par exemple, voilà. et vous avez tourné une vidéo quelconque de présentation de votre guilde ou peu importe et vous l'avez hébergée sur Mega Upload pour pouvoir la partager avec vos amis. Vous mettez donc le lien vers la vidéo que vous avez faite vous-même, qui n'a pas de problème de copyright et tout ça, elle est tout à fait légale qui va sur Mega Upload. Le problème, c'est que vous avez mis un lien vers Mega Upload et comme sur votre forum, il y a un lien vers un site qui participe au piratage, vous êtes complice de l'infraction de piratage et votre forum pourra subir exactement le même destin que Mega Upload, c'est-à-dire l'effacement de votre forum. Et bien sûr, on ne parle pas des sanctions pénales possibles à l'échelle de l'individu qui vont de la grosse amende à la prison, incluant également aussi la coupure d'accès à Internet. Voilà, donc on a vu, vous voyez un peu le truc, c'est le problème, c'est du squeezage en cascade, donc évidemment, si on peut zapper comme ça tous les sites en cascade, parce qu'il y a des liens, machin, comment vous voulez vérifier quand vous faites un forum, par exemple, si vous êtes ministré dans un forum, qu'il n'y ait pas un lien sur la masse, la masse de données qui pointent vers un site qui ne soit pas lui-même susceptible de pointer vers un site qui aurait des trucs pirates, ça devient du délire, quoi. On en vient complètement, ça devient complètement ingérable et donc on ne pourra quasiment plus rien faire, plus prendre d'initiatives et de créations sur Internet parce que tout simplement, même sans le vouloir, on a toutes les chances de pointer vers quelque chose qui va lui-même pointer vers quelque chose qui tombera sous le coup d'ACTA. Donc on se retrouvera à pouvoir faire quoi ? Uniquement des liens vers les sites commerciaux payants des grosses boîtes justement qui géreront ACTA. Voilà comment, voilà c'est le risque. Alors évidemment, ce que je dis là, ça peut paraître pour les élécubrations d'un adepte de la théorie du complot, d'un gros paranoïaque et compagnie, c'est normal, ça fait forcément penser à ça à tout le monde, si vous pensez ça, c'est quand même que vous réfléchissez un minimum. Le problème, il vient de la suite. Alors toujours dans cet article 23, déjà, le problème, c'est que quand il qualifie pour la complicité d'infraction, justement, il parle donc de transmettre les fichiers sur le point en utilisant le terme échelle commerciale, pas abus lucratifs, abus commercial, simplement échelle commerciale. C'est un terme flou qui est hautement discutable et qui est donc sujet à des interprétations. Et comme à chaque fois qu'on peut faire des interprétations, ça peut être interprété en bien comme en mal. Donc là, on a quand même un gros danger de dérive. Et ce danger de dérive, il ne s'arrête pas là parce que la perle est quand même arrivée à l'article 36 de ce traité ACTA qui met en mise en place la comité ACTA. Ce comité ACTA, qu'est-ce qu'il fera ? Eh bien, il sera autorisé sans intervention d'organisme parlementaire, donc par lui-même, sans contrôle, à réécrire le traité ACTA une fois mis en place. Ça veut dire que ces acteurs privés, en plus là, se réservent le droit de modifier eux-mêmes ce qu'ils ont le droit de faire après. Autant dire que c'est la porte ouverte à l'horreur absolue. Il faut être clair, rien qu'avec cet article 36, pour moi, ce traité ACTA, il passe du simplement désagréable à carrément criminel. Pour moi, ça dénote vraiment une intention d'avoir la mainmise totale sur ce que peuvent faire les gens. Voilà. Voilà en quoi, moi, je suis totalement opposé personnellement à ce traité ACTA. Je vous propose d'ailleurs le lien pour aller feuilleter vous-même, mais bon, il est en anglais, je vous préviens. Vous pourrez aussi retrouver tout un tas d'informations sur des sites tels que la quadrature du net ou le site du parti pirate. Vous trouverez des informations sur le sujet. Et donc, le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors, à notre échelle, on peut, déjà, vous pouvez, par exemple, partager cette vidéo ou créer vous-même vos vidéos, créer, je ne sais pas, des images plus ou moins satiriques sur le sujet si vous en avez envie, créer des commentaires qu'on s'appelle sur des forums, sur Facebook, sur machin, enfin, parlez-en. Parlez-en, faites connaître la chose parce que c'est vrai que finalement, ACTA, vous verrez que, par exemple, la réaction parlementaire du Parlement européen que je vous avais parlé date de 2010. Le texte que vous allez voir, il date aussi de 2010 et on n'en a quasiment jamais parlé d'ACTA. Ça se fait complètement dans le feutré. Tout est prêt pour pouvoir nous la mettre bien profond sans que personne puisse réagir. Et là, d'ailleurs, on a un problème, c'est justement, par exemple, eh bien, M. Sarkozy, évidemment, notre président, lui, par exemple, n'était pas opposé à se traiter. Évidemment, ça paraît logique. Il était en faveur d'Adopi et compagnie. Ils se sont viandés. Et là, ils ont la possibilité d'avoir un texte qui est encore pire, mais pour lequel ils pourront se dégager de toute responsabilité. Ils pourront dire « Ah oui, c'est comme ça, mais ce n'est pas de notre faute. La décision venait d'en haut. La décision était internationale. Et puis, ce n'est pas nous qui gérons les sanctions. Donc, ce n'est pas de notre faute. Donc, ils auront ce qu'ils veulent sans avoir à en prendre les responsabilités. Donc, forcément, c'est tout bénéfique. Et attention, qui est le futur candidat aux présidentielles pour le PS, théoriquement, l'adversaire classique de M. Sarkozy, UMP, et bien au final, M. Hollande, il ne se dit pas pour, mais il ne se dit pas contre non plus. Il fait du louvoiement. Il évite la question. Il n'en parle pas. Il fait comme si ça n'existait pas. Et voilà. Et donc, c'est ça le problème qui nous prend au nez. C'est que ça passe simplement par inaction. Donc, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est contacter vos élus au niveau européen. Je vais vous donner une page de wiki où vous verrez tous les liens, les emails, les numéros téléphones sur lesquels vous pouvez contacter les élus européens. Et donc, à vous de faire, de partager vos craintes, machin, et de faire comprendre à vos élus européens que vous ne voulez pas que ça passe. Il ne faut absolument pas que ça passe, à mon sens. Ce traité est une abomination totale, un véritable torchon qui, non seulement en risquant de nous provoquer une censure complète d'Internet, voire une implosion de l'Internet, il se torche le cul avec la démocratie. Il faut dire que ce traité se torche le cul avec la démocratie. Ça, c'est un fait. Et donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, de contacter, de partager vos inquiétudes avec les élus. spammer leur boîte mail, ils finiront peut-être par comprendre, tout simplement. Si on est 30 millions à leur envoyer des mails chaque jour, là, ils vont commencer à flipper. De la même façon que le gouvernement américain commence à reculer sur Sofa et Pipa. C'est tout. Il faut leur faire comprendre que ça ne passera pas. Voilà, voilà. Donc, maintenant, maintenant, je vous ai parlé de ça, ça. Oui, je pense que j'ai fait tout le tour. Je pense que je vous aurais mis tous les liens sur la vidéo. J'espère, sinon, je vous les mettrai en description de la vidéo si j'en ai oublié certains. Et donc, je vous dis à plus et à la prochaine. Et je vais vous laisser avec une phrase d'Albert Einstein. N'oubliez pas une chose, c'est que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Salut.